Alors ce film a eu le week-end dernier le prix Michel Dornano à Deauville. Vous savez qui était Michel Dornano ? Non. Alors il va trouver des prix. Et vous ? Il a été un ministre de Giscard d'Espagne, un ministre de la Culture. Voilà, maire de Deauville, donc le prix Dornano à Deauville. Il a été tué en traversant la route de manière tout à fait stupide. Alors, donc votre personnage c'est quelqu'un de très violent, qui au début elle travaille dans un hypermarché, elle fait de la promo de la paella, c'est terrible ce film. Et elle pète les plombs, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, elle se met la tête dans le four, elle veut se suicider, tout explose. Son jus l'est vitrifié contre le canapé, c'est terrible. Elle se 15 jours dans le coma, enfin c'est une histoire. Alors il y a vous donc, ce personnage-là, très fille perdue, Marina. Il y a Marina Foyce qui est une fille absolument bien sous tout rapport, c'est-à-dire qu'elle veut toujours aider, toujours donner, et finalement c'est quelqu'un d'alcoolique, qui n'a que dans sa vie un chat, et Amira Khazar, qui est une espèce de déjantée à la Marianne Faithful, un peu coquée. Oui, c'est ça. Coquette. Un peu coquette. Un peu coquette. Mais coquette aussi. Coquette et bollette. Vous voulez parler de la drogue ? Oui, mon chère. Et qui chèpe son âme, désespérément. Voilà. Et alors, effectivement, Amira est avec Charles Berling, qui est parfait dans le film, vraiment, les acteurs sont extraordinaires. Charles Berling, patron de galerie, défoncé, branché, comme ça, terrible. Léa Drucker, excellente. Excellente. Excellente, qui fait votre sœur, qui a le sida, et c'est la première fois que je vois un film où, je ne sais pas que ça fait rire, mais enfin, on joue avec ça, et c'est assez nouveau. Et puis Sergi Lopez, qui lui, fait plutôt l'intello, le gourou, qui reçoit des massages chez lui, c'est très, très, très marrant. C'est fait avec beaucoup de soin, enfin, ce Claude Dutti a fait beaucoup de courts-métrages, d'ailleurs. Il a vu 21. 21 courts-métrages, oui. Alors, c'est un film, il y a des chansons. Alors, ce n'est pas une comédie musicale, c'est plutôt une tragique comédie, avec des moments chantés, plutôt qu'une... Tragique comédie fantaisiste. Oui. Puis, de temps en temps, il chante. De temps en temps, oui. Dès que ça va mal. Dès que ça va mal. En fait, c'est vraiment le... Ce qu'on ne pourrait pas montrer en image, on l'exprime dans les chansons, en fait.